un sénat coutumier le centre de formation de l'artisanat cfa sur fond de pétrolier de zone portuaire industrielle de super tanker ça ne fait aucun doute nous sommes en nouvelle cal juste en face de toi tu as la grande baie une centre de formation de l'artisanat avec des rues des grues et des constructions neuves donc ici on est à nouville je suis là un emplacement un terrain tu le vois il va se construire prochainement une résidence aujourd'hui on voit une résidence qui est en cours de construction qui sera certainement livraison 2019 une deuxième ici donc c'est des bâtiments de trois étages une troisième juste là bas qui est en cours de construction trois étages également tu vois même les blocs de clim et les chauffeaux les blocs de clim sur la façade et les chauffeaux sur les terrasses qui sont en train de s'installer et un quatrième bâtiment qui est juste à côté de la clinique et il reste encore comme tu le vois beaucoup de terrain à bâtir pour des prochaines années des nouvelles résidences vont pousser comme des champignons à l'emplacement où je suis d'ailleurs tu vois bien sûr derrière moi une grue un bon vieux pelle mécanique caterpillar qui permet de de servir pour faire du terrassement et pour faire pour construire ces résidences une montagne la montagne de nouville aucun doute nous sommes à nouméa en nouvelle calédonie aujourd'hui je t'accompagne sur la zone de nouville pour te parler de du développement économique de la nouvelle calédonie avec ce pôle très très particulier très stratégique pour pour nouméa et pour toute la nouvelle calédonie le pôle qui fait vivre le caillou le pôle donc la zone portuaire la zone médicale la zone de pêche la jaune qui regroupe tous les échanges importation exportation le port en eau profonde ainsi que le port maritime commercial sur lequel on voit se développer de plus en plus d'activité touristique ici à nouméa tu es sur olivier patrimoine je t'accompagne sur deux vidéos deux vidéos donc tu vas avoir une première vidéo qui est plus orientée économique et développement du pôle médical et une deuxième vidéo qui où je fais un focus en live ici de nouvelle calédonie sur l'université de nouvelle calédonie je te laisse m'envoyer des commentaires tous tes commentaires juste en dessous de la vidéo pense bien à liker cette vidéo pour faire connaître la nouvelle calédonie pour amener le partage également de cette vidéo et de mon analyse de mes conclusions de mes idées de développement notamment cet axe routier qui dessert nouméa à nouville que ce soit le pôle médical ou le pôle universitaire cet axe routier qui est saturé qui est dangereux sur lequel il n'y a pas de piste cyclable malheureusement et donc like partage comment si toi aussi comme moi tu es devenu passionné de nouvelle calédonie et d'investissement en général en outre-mer à très bientôt sur olivier patrimoine profite bien de cette première vidéo bonjour cher investisseur créateur de patrimoine et bienvenue sur olivier patrimoine en live de nouvelle calédonie et comme promis aujourd'hui après avoir fait dans la vidéo précédente la vidéo juste là bas dans la zone d'un béa sur mer quito donc c'était une zone qui environ ça dépend où ça situe mais entre 6 et 10 km du centre ville aujourd'hui on se rapproche du centre ville et on est sur le pôle économique le plus important je dirais le plus stratégique pour la nouvelle calédonie alors avant de commencer n'oublie pas d'aller visiter mon site si tu ne connais pas encore olivier patrimoine point com et tu peux télécharger j'ai préparé un cadeau pour toi tu peux télécharger ta formation tpr team patrimoine révolution gratuitement c'est une formation de plus de deux heures je te laisse découvrir ça sur le site olivier patrimoine point com slash tpr tu trouveras également des articles mon podcast et des mises à jour si tu regardes cette vidéo sur youtube je t'invite à t'abonner juste en dessous en cliquant sur le bouton si tu t'intéresses à la création de ton patrimoine immobilier investissement locatif investissement immobilier et également des conseils pour créer développer ton patrimoine financier donc nous sommes ici comme je te disais à nouville en nouvelle cale sur la zone le pôle économique peut-être le plus important tu vois de nouvelle calédonie juste derrière moi là bas au nord tu as d'un béat sur mer à environ quatre kilomètres à vol d'oiseau de l'autre côté de la grande rade de la grande baie que tu vois juste là bas et ici petit 180 tu as le centre ville avec la fameuse zone la plus touristique les grands hôtels de luxe dont je t'ai parlé dans une vidéo précédente là bas tu trouves la baie des citrons tu trouves l'orphelinat bien sûr le centre ville tu trouves également l'ansvata avec ce grand hôtel de luxe le méridien j'ai fait une vidéo précédente depuis le méridien où tu découvres la plage je t'invite à regarder donc dans youtube tu vas voir la vidéo précédente où je parle donc de l'investissement immobilier en nouvelle calédonie aujourd'hui il faut bien comprendre que j'estime que cette zone là est le rayonnement de la nouvelle calédonie je te le rappelle on est en nouville pourquoi parce que nos villes on a un pôle économique fondamental la nouvelle cale on appelle ça le caillou c'est pas pour rien qu'on appelle ça le caillou tout simplement parce que le port c'est un des plus gros ports en eau profonde du pacifique sans le port en eau profonde qui se situe dans la grande rade juste derrière moi là bas tu le vois très très bien tu vois d'ailleurs un énorme un énorme cargo qui est là en plein milieu de ce port là la nouvelle cale ne serait pas ce qu'elle est d'accord aujourd'hui une des ressources bien sûr de nouvelles cales c'est la sln la société qui est chargée historiquement d'exploiter le nickel de nouvelle calédonie et juste derrière là bas tu as juste à côté du port en eau profonde un pôle qui est le pôle le plus le pôle d'activité le plus important qui appartient à la sln qui est juste à côté du port en eau profonde donc port en eau profonde est fondamental pour tous les échanges économiques de nouvelle calédonie le point avec la grande rade qui est relié vraiment au port en eau profonde et bien sûr proche de ce port tu as le pôle d'activité économique donc en plus que la sln et même pour se nourrir en développement actuellement c'est le port de pêche donc tu as la capitainerie qui gère toutes les entrées les sorties les importations les exportations que ce soit vers le continent mais que ce soit aussi vers la nouvelle vers la nouvelle zélande vers l'australie ici dans les supermarchés tu trouves des produits qui viennent de nouvelle zélande tu trouves des pommes tu trouves plein de fruits et légumes tu trouves des produits qui viennent d'australie de la viande également donc là bas grâce à ce port en eau profonde et bien c'est clairement un gage de d'exportation mais aussi d'importation pour la nouvelle cale également port de pêche je te disais précédemment et là il ya une richesse extraordinaire pour la nouvelle cale on est en plein sur un caillou en plein au milieu de l'océan pacifique et là bas au port de pêche il y a une conserverie c'est à dire que la nouvelle cale produit pêche son thon essentiellement du thon du thon blanc du thon rouge et toutes les sortes de thon qui existent dans l'océan pacifique produit ses conserves et s'approvisionne elle même en pêche alors aujourd'hui clairement de la vie de tous les pêcheurs je me suis renseigné un petit peu dans le domaine c'est une activité qui pourrait être vraiment développée peut-être de 100% au cours des quelques prochaines années mais c'est clairement une richesse phénoménale pour la nouvelle cale et c'est très important que les les entités politiques et les entités économiques aujourd'hui investissent dans le port de pêche donc je t'ai parlé du port en eau profonde je vais récupérer mes notes pour être sûr de rien oublier je t'ai parlé du port de pêche si tu me regardes et que tu es donc sur place je t'invite à télécharger l'application maps point me pour pouvoir en fait suivre ce que je te dis et utiliser un gps sur place que ça fonctionne si tu es sur android ça fonctionne aussi si tu es sur iphone si tu es sur youtube et ben écoute je t'invite juste à regarder la vidéo précédente où j'étais donc à dumbea sur mer la baie d'apogotis la zone sln tu la vois très très bien elle est au niveau de complexe industriel de ducos donc je t'ai parlé de la zone portuaire la zone des docks qui est phénoménale où il ya plein de portes conteneurs où il ya des bateaux comme celui là que tu vois des cargos qui rentrent et qui sortent tous les jours le port en eau profonde cette fameuse zone technique le port de pêche avec la conserverie la sln je t'en ai parlé donc qui qui utilise la grande rade pour exporter bien sûr le nickel et de l'autre côté tu as la petite rade donc si tu viens en nouvelle cale et que tu es déjà allé passer une soirée voir un coucher de soleil du côté là bas de la baie des citrons ou de l'encevata tu as vu passer des énormes bateaux de croisière donc il s'agit de croisière tout simplement de tourisme il s'agit de touristes qui viennent en nouvelle cale il ya beaucoup de touristes australiens on voit beaucoup de touristes japonais également la nouvelle cale développe de plus en plus cette filière touristique et elle utilise pour ça donc là bas je te rappelle au nord grande rade au sud petite rade donc elle utilise pour ça en fait une petite gare donc les gares maritimes donc tu as deux ou trois petits pôles pôle maritime pôle maritime on va dire commercial où les paquebots ils peuvent être raqués tout simplement et où ils débarquent les touristes et bien sûr la petite baie moselle qui est plutôt un port de plaisance où les calédoniens les locaux ont leur bateau pour aller sur les îles le week end donc ici tu as une vue phénoménale et bien sûr historiquement nos villes c'est également un pôle médical aujourd'hui à l'heure où je fais cette vidéo et depuis quelques années tu as des investissements qui sont colossaux pour créer je t'ai parlé précédemment dans la zone de d'un béa sur mer la l'explosion de d'un béa sur mer grâce au médipol le fameux nouvel hôpital depuis quatre cinq ans qui a fait exploser la ville de d'un béa sur mer et qui a été la délocalisation en fait de l'hôpital de l'ancien hôpital de magenta qui était plus proche du centre-ville et bien ici juste derrière moi tu as la nouvelle clinique de nouville à savoir qu'à nouville il n'y a non pas un seul pôle médical qui vient de s'ouvrir donc cette nouvelle clinique mais il ya historiquement également un hôpital un petit peu particulier qui s'appelle le chs donc un hôpital on va dire orienté je vais pas dire petite prison mais orienté en dire un hôpital fermé c'est c'est pas un hôpital où tu veux aller souvent parce que ici pas des choses très 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 bien cependant juste là tu vois donc entre le bâtiment orange la nouvelle clinique et entre l'hôtel que fait un hôtel particulier qui est en train de se construire là l'hébergement de la nouvelle clinique tu vois donc une petite baie avec une plage qui est vraiment extraordinaire et phénoménal voilà donc ici on est à nouville concrètement je suis là à un emplacement un terrain tu le vois où il va se construire prochainement une résidence aujourd'hui on voit une résidence qui est en cours de construction qui sera certainement livraison 2019 une deuxième ici donc c'est des bâtiments de trois étages une troisième juste là bas qui est en cours de construction trois étages également tu vois même les blocs de clim et les chauffe-eau les blocs de clim sur la façade et les chauffe-eau sur les terrasses qui sont en train de s'installer et un quatrième bâtiment qui est juste à côté de la clinique il reste encore comme tu le vois beaucoup de terrain à bâtir donc fort à parier que au cours des prochaines années des nouvelles résidences vont pousser comme des champignons à l'emplacement où je suis d'ailleurs tu vois bien sûr derrière moi une grue et un bon vieux pelle mécanique caterpillar qui permettent de de servir pour faire du terrassement et pour faire pour construire ces résidences ok donc deux finalement il n'y a non pas un pôle médical mais deux pôles médicaux ce fameux chs qui est juste derrière la barre environ un kilomètre avec une plage aussi qui est juste incroyable et c'est la nouvelle cale c'est le plus beau caillou du monde je dirais et ce fameux pôle cette énorme clinique de nouville qui je vais pas dire fait concurrence aux médicaux mais qui est très 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 complémentaire à la gestion des urgences à la gestion de l'outil médical de nouvelle cale qui reçoit des énormes investissements comme en témoigne cette construction tu vois là c'est la petite rate juste derrière moi il ya encore un bâtiment qui se construit juste en dessous là tac juste en dessous donc qui a vu sur nous mais ensemble avec une grue qui est en train de continuer à couler du béton dans ce ce bloc d'immeubles que tu vois juste là avec vue sur nouvelle cale avec de toujours une plage vraiment féerique et paradisiaque juste derrière à savoir donc à nos villes je terminerai là dessus il faut pas oublier que je parlerai du sénat coutumier dans la deuxième vidéo il faut pas oublier quand même qu'on est sur des terres qui historiquement on va dire son canac donc je sais pas précisément comment ça se passe d'un point de vue promotion immobilière bon bien sûr le terrain qui a été récupéré avec la plage qui est magnifique pour construire la clinique là dessus il n'y a aucun endroit mais comme je te les montrer dans la vidéo précédente ici en nouvelle cale tu vois là juste derrière moi c'est une petite montagne et je vais te faire un zoom pour conclure conclure la vidéo aller un petit like pour si tu apprécies cette vidéo si tu t'intéresses à l'immobilier en nouvelle calédonie et je termine sur une petite vue du paysage juste derrière je te montre précisément qu'est ce qui se passe et ce fameux ce fameux paradigme de la nouvelle calédonie qui revient dans tous les débats économiques politiques depuis notamment la période du référendum allez à très bientôt je transfère la vidéo pour que tu vois ce qui se passe dans la montagne juste derrière la clinique et les bâtiments neufs qui se construisent ici et juste ici en fait tu as le contraste omniprésent en Nouvelle Calédonie le contraste il est tout simple tu vois à l'entrée de la clinique de Nouville ils ont été sympas ils ont mis ils ont mis un petit faré d'accord et je pense que tu vois juste derrière là je vais faire un petit zoom mais c'est ça le contraste de Nouvelle Calédonie c'est tout simplement la quantité de personnes qui vivent dans des paillotes je le dis je le redis parce que si tu es investisseur immobilier tu dois prendre conscience que clairement il se passe des choses en Nouvelle Calé en ce moment qui justifie peut-être le référendum en fin de compte que tu dois prendre en compte quand tu arrives sur une zone comme ça ou d'un côté tu as des hôtels de luxe avec des fin des constructions de luxe clinique de luxe avec des appartements certainement à plus de 200 mille euros 300 mille euros en monnaie locale ben ça fait 200 millions 200 millions de francs pacifique et juste en face là-bas voilà juste en face tu t'aperçois là-bas qu'il y a des gens qui vivent dans des paillotes dans des petites cabanes de tol juste ici et bien sûr dans ces petites zones et ben tu as tu as des drapeaux des drapeaux coutumiers calédoniens voilà donc c'est la situation aujourd'hui la personne qui achète qui investit ici dans ces appartements avec des vues phénoménales avec vue sur la grande rade avec vue sur la petite rade qui achète ces appartements là il faut savoir que de l'autre côté de la route il y a une petite montagne et il y a le contraste de Nouvelle Calé tout proche de l'hôpital de la nouvelle clinique autant pour moi Nouvelle et du CHT du centre hospitalier de Nouvelle et ici je te montre le contraste et le challenge clairement le challenge de Nouvelle Calé aujourd'hui clairement tu vois ici une plage paradisiaque et d'un coup voilà d'un coup juste là des tas de déchets et des petites maisons qui sont en fait certainement plus des paillotes tu vois plus des paillotes que des maisons en bord de plage et ça tout le long de la route donc c'est une une mode de vie locale on va dire choisi par choisi par des personnes alors je ne sais pas si c'est choisi si c'est volontaire si c'est des tas de pneus des tas d'immondices partout au bord de la route dans ce petit coin de paradis des maisons en tol des maisons en tol de partout quel est le droit précis des personnes d'habiter là est-ce que est-ce que ces personnes sont propriétaires du terrain est-ce qu'ils sont dans une logique de payer des taxes de cotiser à la mairie de la voiture brûlée c'est assez impressionnant autant de tol partout on se croirait des gens qui vivent dans des maisons en tol on n'est pas au tiers monde ici et ce contraste là je pense que c'est un petit peu ce qui pose problème tout simplement parce que ces gens ils voient quoi en face ils voient la plage paradisiaque juste là et de l'autre côté juste ici et bien tu vois les constructions où j'étais au début de la vidéo tu vois la grande clinique de nos villes elle est ici elle est juste là à gauche et ici tu as des gens qui ont la cabane au fond du jardin pour aller pour aller faire pour aller faire leurs besoins quoi en tant que sanitaire et qui vivent dans des maisons en tol donc voilà quoi après tu vois des gros pick up tu vois des 4x4 tu vois plein de choses ici donc est-ce que ce sont des personnes qui vivent forcément mal ou qui sont démunies je ne suis pas capable de le dire c'est un fait ça m'a choqué ça m'a frappé quand je suis arrivé ici quid de la gestion des déchets quid des eaux usées pour toutes ces paillotes qui sont clairement tu vois là je passe juste devant des petits campements en tol et de l'autre côté de la route à 50 mètres et bien il y a la clinique tu vois là j'arrive ici et voilà c'est la clinique de Nouville donc c'est vraiment impressionnant moi je me mets à la place de ces gens là oui ils sont en Nouville oui ils ont une vue extraordinaire ils choisissent certainement qu'ils choisissent ou peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de construire leur petite maison autrement qu'avec des tols etc c'est certainement un mode de vie local par contre on est obligé de regarder les deux revers de la médaille c'est à dire que face à ces campements de tol qui posent des problématiques de gestion de déchets de gestion d'eau usée certainement d'eau courante d'électricité d'hygiène de vie d'hygiène de base on va dire et bien tu as le grand luxe des résidences modernes qui est là et qui livre certainement en 2019 je dirais à vue d'oeil environ 250 lots immobiliers attenant à cette clinique de Nouville tu vois donc d'un côté de la route des voitures brûlées des paillotes des maisons en tol et de l'autre côté de la route toute la modernité d'une clinique haut de gamme d'une clinique vraiment de dernier cri et des constructions immobilières qui y sont associées voilà juste ici on arrive tu remarqueras de ce côté de la route c'est le sénat coutumier dont je t'ai parlé précédemment et là en fait on se dirige vers on se dirige vers l'université de Nouville je te parle de ça dans la prochaine vidéo allez un petit like pour ce magnifique ce magnifique caillou de Nouvelle Cal très sincèrement c'est c'est une expérience extraordinaire que je souhaite à toutes les personnes de venir dans une île aussi magnifique dans le Pacifique tu vois la Grande Rade avec avec ses pétroliers tout au fond là-bas la zone dont je t'ai parlé qui appartient à la SLN avec des petits ports d'accord ici on est sur des maisons qui ont vu sur la Grande Rade donc des je pense ce sont des habitations je pense pas que ce sont des bureaux et voilà on arrive à l'université voilà de l'autre côté de la route vraiment allez à deux pas de la Nouvelle Cal on arrive sur le parking universitaire et l'université de la Nouvelle Calédonie allez je te parle de l'éducation on va dire de la partie éducation de Nouville dans une prochaine vidéo petit like petit pouce bleu merci d'avoir regardé cette vidéo sur Olivier Patrimoine et à très bientôt pour la prochaine vidéo sur les opportunités l'investissement la situation en live de Nouvelle Cal à très bientôt sur Olivier Patrimoine crée ton patrimoine mets l'autre alors pourquoi on en est arrivé là je sais pas moi je suis humble je sais pas expliquer cette situation mais aujourd'hui moi mon rôle c'est de te rapporter ce qui se passe sur le terrain ici en Nouvelle Cal voilà petit like j'espère que tu auras aimé cette vidéo et on termine donc cette vidéo sur un dernier petit panorama où tu vois vraiment bien 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 la plage phénoménale de la clinique de Nouville la clinique la nouvelle clinique de Nouville le CHS dont je t'ai parlé juste derrière ici un premier bâtiment neuf de trois étages qui est en cours de construction tu vois les chauffe-eau et tu vois les clims donc en façade et sur les terrasses juste derrière là-bas un deuxième bâtiment qui est en cours de construction la vue phénoménale et extraordinaire sur Nouméa Centre et le mont Wentoro donc si tu as des questions sur précisément qui sont les promoteurs de Nouvel-Cal quels sont les résidents j'ai établi quelques contacts je t'invite à me laisser un commentaire juste en dessous je te parle donc dans un deuxième temps de ce qui se passe à nos villes donc je vais faire une deuxième vidéo parce que cette vidéo est déjà assez longue et je te dis à très bientôt je t'invite donc bien sûr à t'abonner à la chaîne YouTube visiter olivierpatrimoine.com me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo partager les vidéos si tu t'intéresses à l'investissement en Nouvelle-Calédonie et également ailleurs en Outre-mer pourquoi pas à La Réunion le sujet je pense que c'est un sujet que je vais traiter très prochainement l'investissement à La Réunion mon but c'est d'aller en 2019 sur place là-bas et voilà en ce moment même je pense que c'est un sujet